Musique Projet CBHE de l'Université de Bijaya en dépit de la pandémie des défis relevés. C'est un événement par lequel l'Université de Bijaya prendra part aux Erasmus Days de cette année. Ce sera un reportage qui regroupe les témoignages de différents bénéficiaires des formations dispensées dans le cadre des projets Erasmus+, de type capacité institutionnelle dont notre université partenaire. Ces formations ont pour objectif de partager les savoirs, les expériences, les bonnes pratiques et les expertises développées dans le cadre de ces projets. L'Université de Bijaya est partenaire dans six projets européens de type Erasmus+, capacité institutionnelle, dont quatre sont en cours, à savoir ESAGOV, le projet CIRES, le projet ELAN et le projet DIGITAC qui est agréant cette année. Durant cette année, les activités de ces projets ont porté principalement sur les formations des formateurs, que ce soit pour dirigeants, enseignants, ATS et étudiants. Dans le contexte actuel imposé par la pandémie du COVID-19, le recours à l'enseignement à distance a été un vrai challenge pour toutes les parties prenantes. Donc la totalité de ces formations ont été dispensées en ligne. Donc nous allons écouter les témoignages des différents bénéficiaires. Donc pour le premier jour, le 14 octobre, ça sera consacré pour le projet ESAGOV et le projet DIGITAC. Et pour la journée du 15, ça sera un témoignage consacré pour les bénéficiaires de la formation dans le cadre du projet CIRES et le projet ELAN. Je vous remercie. Tout d'abord, je vais essayer de présenter le projet CRS lui-même. Et puis par la suite, je vais essayer de présenter le staff de l'université de Bijaya. Donc concernant le projet CRS, je pense que c'est un projet très intéressant pour l'université de Bijaya et pour toutes les universités qui sont partenaires dans le projet et toutes les universités algériennes du coup. Donc le projet vise principalement à mieux intégrer les réfugiés dans le milieu universitaire. Donc mieux les intégrer par rapport, disons, administrativement, mieux les intégrer socialement et puis même académiquement, qui est l'objectif le plus important. Donc le projet, il a été initié par l'université de CITIF et un certain nombre d'universités algériennes aussi. Il s'agit de l'université de Bijaya, l'université de Viziozou, l'université de Uerguila. Et bien évidemment, le ministère de l'enseignement supérieur est un membre aussi. Du côté européen, il y a l'université de la Roja de l'Hispagne, l'université de la Corone aussi de l'Hispagne. Il y a l'union des universités méditerranéennes de l'Italie et l'université de Bergamo qui est aussi une université italienne. Il y a aussi l'université de la Sorbonne, Paris 1, donc Panthéan. Le projet vise essentiellement, disons, à essayer d'exploiter, je dirais, d'importer l'expérience européenne dans le domaine des réfugiés, le traitement des problèmes des réfugiés aux universités algériennes. Donc comment intégrer les réfugiés dans les universités algériennes. Donc le projet va être concrétisé dans quatre étapes principalement. Donc la première avait été dans le sens de faire des états de lieu des universités algériennes. Donc qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans les universités algériennes par rapport à la réception des réfugiés. Et puis il y a la formation des personnels. Donc la formation des personnels vise à former tout d'abord le staff académique. Donc à l'université de Bijaya, nous avons Madame Hidar et nous avons M. Gadoum Mohamed de la faculté de droit. Il y a aussi le staff administratif. Donc il s'agit de Slimane Karima et il s'agit aussi d'Afman Ftissi. Il y a aussi les étudiants qui sont impliqués dans la formation. Il s'agit donc d'un groupe de réfugiés palestiniens et aussi saharaouis qui vont bénéficier de cette formation aussi sur les réfugiés. Bien évidemment, la formation vise à faire savoir c'est quoi les réfugiés, le statut du réfugié. Et puis par la suite les mécanismes de protection des droits des réfugiés et ainsi de suite. Donc pour l'université de Bijaya, elle est impliquée dans une étape qui est vraiment très importante. C'est beaucoup plus peut-être le côté social. Parce que nous allons essayer d'organiser des sciences dans le but de faire savoir la culture de l'université de Bijaya, ainsi que les cultures de la société plutôt, de la société de Bijaya, ainsi que les sociétés de SITIF, de Tiziouizou, de Wurgila, pour mieux intégrer les réfugiés dans ces sociétés. Et aussi, nous allons essayer aussi de connaître les traditions de ces réfugiés en organisant des manifestations dans ce sens. Aussi, nous allons essayer de chercher à faire une certaine relation entre ces réfugiés et aussi le domaine du travail, principalement à travers les sociétés qui peuvent intégrer les réfugiés dans le domaine professionnel. Donc, en conclusion, je dirais que c'est une très bonne expérience pour l'université de Bijaya, c'est une très bonne expérience pour l'université algérienne en général. Et en sachant que l'expérience de l'Algérie dans le domaine de l'intégration des réfugiés est une expérience un petit peu qui mérite d'être élargie. Ça va être vraiment très bénéfique pour l'université de Bijaya. L'université de Bijaya est très honorée de faire partie des universités partenaires du projet CIRES, « Création de capacités institutionnelles d'intégration des réfugiés dans l'enseignement supérieur » qui est pilotée par l'université Mohamed-Lamid Barine de CETIF. L'université de Bijaya compte en son 542 étudiants réfugiés venus de Palestine et du Sahara occidental. Et à travers ce projet, l'université de Bijaya vise à trouver les mécanismes nécessaires pour une meilleure insertion et une prise en charge de ses étudiants dans l'université de Bijaya et à la Wilaya de Bijaya. À cet effet, l'université de Bijaya a entrepris plusieurs démarches. Elle participe constamment, via le vice-recteur des relations extérieures et de tous les membres du projet CIRES, que ce soit le staff administratif et académique, aux différentes réunions. Des réunions de coordination d'activités, du comité de gestion, des séances virtuelles de monitoring. Ces réunions rassemblent tous les partenaires en vue de discuter de la mise en œuvre d'une feuille de route pour atteindre les objectifs du projet. Elle a également organisé un focus groupe qui a réuni des enseignants-chercheurs, des étudiants réfugiés, des acteurs associatifs et les collectivités locales. Ce focus vise principalement à mettre l'accent sur la problématique de l'intégration des réfugiés avec un regard croisé dans les établissements de l'enseignement supérieur algérien. L'université de Bijaya participe activement aux différentes formations qui ont été programmées dans le cadre du projet CIRES. Ces formations visent à promouvoir les connaissances et les compétences du personnel administratif et académique. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu l'occasion de bénéficier d'une formation en ligne sur l'utilisation des réseaux sociaux ou plutôt l'utilisation efficace des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Ces réseaux sociaux qui sont très suivis en ce moment visent à garantir davantage la visibilité du projet CIRES. En vue de promouvoir le projet CIRES, plusieurs actions relevant de la communication ont été menées au niveau de notre université. Entre autres, la publication quotidienne des activités du projet CIRES sur le site de l'université. Dans ce sens, un portail a été dédié au projet CIRES. Aussi, la publication sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook. Aussi, parmi les actions menées, la publication régulière d'articles dans la newsletter de l'université de Béjaï. Je tiens à remercier l'équipe coordinatrice du projet CIRES qui a facilité notre intégration dans ce projet, car ils ont créé un climat d'échange très chaleureux et fluide. Et merci. J'ai intervenu dans le projet CIRES dans sa deuxième phase en tant que membre du comité linguistique dans le but d'aider nos étudiants réfugiés à bien assimiler les cours et à pallier à leurs difficultés linguistiques. Lors de cette expérience inouïe, j'ai constaté une fois de plus que l'université de Béjaïa ne ménage aucun effort pour la prise en charge de cette tranche d'étudiants, tant par la mobilisation des moyens humains que matériels. CIRES est donc un projet qui renforce les pratiques inclusives des étudiants internationaux et aide efficacement à leur intégration au sein de l'université de Béjaïa. Lors de cette expérience, mes échanges avec ce groupe d'étudiants ont été très fluides. J'ai remarqué qu'ils ont une capacité d'adaptation très appréciable, ainsi qu'une capacité d'intégration remarquable. Ils ont la curiosité de découvrir les lois internationales qui régissent leur statut et ils veulent vraiment les connaître en détail dans le but de mettre à profit les clauses qui sont à même d'améliorer leur statut. Pendant les cours, j'ai intervenu pour la traduction des cours de la langue française vers la langue arabe, de même que j'ai intervenu dans le sens inverse, en ce sens que j'ai aidé ces étudiants à transmettre leurs idées aux enseignants des universités françaises essentiellement, puisqu'on a un autre collègue qui s'est chargé de la langue espagnole, que je ne maîtrise pas. Le défi de cette expérience, à mon sens, était principalement de pouvoir les réunir lors de ces cours, car en parallèle, ils ont chacun des cours dans des filières différentes et sur des campus différents. Donc c'était quand même un défi de les réunir tous lors de ces cours, bien qu'ils soient en ligne, mais l'université de Béjaïa a dédié une salle spécialement pour le projet. Donc à chaque fois, il fallait les appeler, les prévenir à l'avance, plusieurs jours à l'avance, et ça n'a pas toujours été évident de tous les réunir pendant ces séances de cours. Quant à l'intégration, quant au suivi aussi, ça n'a pas toujours été facile, vu que les étudiants appartenaient à des profils différents et étaient de nationalités différentes, et avaient aussi des bagages linguistiques différents des uns des autres. Même si la langue arabe les réunissait, mais ce n'était pas la même langue normative qui était pratiquée par tous, mais bien des dialectes régionaux qui avaient des décalages entre, par exemple, le parler palestinien et le parler sahraoui. Néanmoins, ils ont pu bien s'entendre et bien suivre les cours en dépit des difficultés, et c'est tout à fait à leur honneur de pouvoir suivre cette expérience, une expérience enrichissante, tant sur le plan cognitif que sur le plan humain. Donc cette expérience a été vraiment bonne pour la dimension humaine, en ce sens qu'elle a pu intégrer des étudiants, je ne vais pas dire qu'ils étaient marginalisés, mais ils se mettaient en marge. Mais après cette expérience, il me semble qu'un effort énorme a été fait dans le but de bien les intégrer, et ils ont bien joué cette expérience, et ils ont bien adhéré au principe de leur intégration au sein de notre université. J'ai eu l'occasion de suivre des cours en ligne avec les membres du projet CIRES en tant que personnel administratif et responsable des étudiants internationaux de l'Université de Bejaïa. Cette formation en ligne me permet de connaître et de découvrir les différentes lois qui régient le statut juridique des réfugiés, le processus d'intégration au système LMD algérien, les mécanismes internationaux relatifs à la protection des réfugiés, les droits d'Asie. Cette formation aussi c'est une occasion de renforcer et de définir une feuille de route pour la mise en place du bureau des étudiants internationaux qui est l'oeuvrable du projet CIRES. La formation que j'ai suivie dans le cadre du projet CIRES est une expérience très enrichissante dans la mesure qu'elle m'a permis de découvrir de nouvelles méthodes de travail et de me familiariser avec la méthode des cours en ligne, auteur que l'acquisition des connaissances théoriques telles que le cadre législatif des réfugiés. Toutes ces connaissances acquises vont me permettre de renforcer mes compétences et mes connaissances afin d'aider notre rétablissement, l'Université de Bijaya, de réussir l'intégration des étudiants réfugiés. D'ailleurs la chose qui m'a attiré pour adhérer dans cette équipe, c'est le sentiment ou bien le volet humanitaire. vu leur souffrance ou bien à cause de la crise du conflit armé interne ou bien autre chose qui a déstabilisé ou bien leur pays. La deuxième des choses et ensuite la chose qui m'a poussé ou bien encouragé pour adhérer, c'est le thème de formation qui va dans le sens de ma problématique de recherche, c'est-à-dire je travaille sur ce sujet, je suis spécialisé en droit international humanitaire dont le droit des réfugiés est inclus ou bien fait partie de cette spécialité. La dernière fois j'ai assisté à la première conférence animée par les enseignants-chercheurs de l'Espagne sur le thème de la conception d'un corps en ligne. Ça a été vraiment un événement très constructif, ça a été très bien assimilé. Donc on a profité, même nous en tant qu'enseignants. Donc je tiens à remercier tout d'abord bien sûr le staff de l'université, à leur tête bien sûr la madame la vice-recteur chargée des relations extérieures qui nous a donné cette chance, cette occasion pour participer et contribuer dans le succès de cet événement. Dans le début, je voudrais remercier à tous les membres de l'Espagne sur le SIRS, qui s'admènent à l'Espagne sur l'Espagne sur l'Espagne sur l'Espagne sur l'Espagne sur l'Espagne. C'est le fond d'wisIT en Europe. ... qui sont en train de faire ce programme de l'équipe de l'équipe de l'État, de l'État, de l'État et de l'État. Nous remercions à la fin de cette année de travail. Nous remercions à tous les remercions et à la fin de l'élection de ce projet. Merci. Alors, qu'est-ce que le projet Élan ? Le projet Élan est un projet Erasmus+. C'est un projet CBHE de l'année 2019. Cela veut dire qu'il recherche le renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur. C'est aussi un projet conjoint. Il poursuit plusieurs thèmes qui sont l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères, mais aussi l'éthique, les nouvelles technologies et les compétences numériques. D'autres thèmes aussi sont élaborés par le projet. Il s'agit de l'éducation interculturelle et intergénérationnelle et l'apprentissage tout au long de la vie. Il est prévu que le projet s'étale sur trois ans. Et pour information, le projet est coordonné par l'université de Clemsen. En ce qui concerne le consortium qui dirige ce projet, il est constitué de dix universités en tout, six universités algériennes et quatre universités étrangères. En ce qui concerne les universités nationales algériennes, il s'agit de l'université de Urgla, et de l'université de Guelma, l'université de Clemsen, l'université de Lusto, Oran, et l'université de Biscra. En ce qui concerne les universités étrangères, nous avons l'université Sapienza de Rome, l'université polytechnique Hauts-de-France, mais aussi l'université Compostela d'Espagne, et enfin l'université d'Istanbul. Pour ce qui est de l'apparition de ce projet, il est parti d'un constat qui est le suivant. Nous avons remarqué un déficit en compétences linguistiques chez les étudiants, et nous avons également constaté des besoins de plus en plus croissants chez les étudiants, mais aussi chez d'autres personnes, comme par exemple les enseignants, et même chez la communauté extra-universitaire. Les conséquences de ce constat, nous avons premièrement l'entrave que ce constat génère sur la réussite universitaire, donc le constat de déficit de compétences linguistiques entrave la réussite des étudiants notamment. Une autre conséquence aussi, c'est la difficulté pour les enseignants, les chercheurs, et aussi les doctorants notamment à publier des travaux dans les revues internationales. Nous avons aussi un frein à la mobilité internationale, donc ce constat de déficit en compétences linguistiques entraîne aussi un handicap de la mobilité internationale, mais aussi il constitue un obstacle à l'accès à la culture du pays d'accueil et au dialogue interculturel dans le cadre des mobilités internationales. Pour ce qui est des objectifs du projet, ils sont nombreux. Nous avons tout d'abord la mise en place d'une plateforme numérique mutualisée et collaborative, donc c'est ce qui est recherché d'abord et avant tout par le projet. Donc ceci va permettre aux centres de langue des universités algériennes d'assurer des formations communes. Un autre objectif est celui de soutenir l'internationalisation des universités algériennes en accompagnant les programmes de mobilité Erasmus, que ce soit chez les étudiants ou le staff académique et administratif par un soutien logistique en ligne via la plateforme dont je viens de vous parler. Pour ce qui est du troisième objectif, ce projet va contribuer à l'amélioration, ou plutôt à l'adaptation des jeunes diplômés des universités algériennes au marché du travail. Pourquoi ? Parce que le marché du travail attend des personnes qu'il va recruter, qu'il maîtrise les langues étrangères. Pour ce qui est du quatrième objectif, ce projet va assurer une meilleure harmonisation des contenus et des diplômes que vont délivrer les centres de langue à l'échelle nationale. Enfin, un dernier objectif est celui d'acquérir une expertise en e-learning et dans les nouvelles approches pédagogiques. L'expertise et les bonnes pratiques acquises peuvent bénéficier par la suite à d'autres spécialités dans les universités algériennes. Concrètement, maintenant, en quoi consiste le projet ELON ? C'est un projet qui est divisé en plusieurs lots. Sans rentrer dans les détails, je dirais que ce projet est constitué de cinq lots principalement. Le premier, c'est le lot de la préparation. Il y a aussi le lot qui concerne le développement. Par ailleurs, nous avons le lot dissémination, le lot plan qualité et enfin le lot gestion du projet. Soulignons que plusieurs de ces lots sont composés de plusieurs sous-lots. Je passe maintenant aux résultats attendus par les universités algériennes. Nous avons, par exemple, beaucoup est attendu de ce projet. Je vais insister sur les résultats les plus importants que nous attendons de ce projet. Premièrement, la mise en place de cellules de qualité au niveau des centres de langue des universités algériennes. Il y a aussi le renforcement des compétences locales en e-learning et en pédagogie interculturelle. Nous escomptons aussi la formation des personnels enseignants, tuteurs et ingénieurs. Il y a également le développement de ressources pédagogiques relatives aux différentes langues. Notons également l'élaboration de différents manuels et chartes accompagnant la mise en place des nouveaux dispositifs d'enseignement. Ce n'est pas tout. Il y a également la mise en place d'un studio d'enregistrement pour le montage numérique. Et enfin, ce n'est pas tout, donc c'est les principaux résultats, un nombre accru d'apprenants. Donc ce projet, ou derrière ce projet, nous pensons que nous allons attirer de plus en plus d'apprenants et notamment d'étudiants. Je vais terminer par vous présenter l'équipe de notre université. Donc notre université, ou l'équipe de notre université, est composée de 12 membres en tout. Donc nous avons un coordinateur local du projet, donc c'est moi-même. Il y a également un responsable pédagogique. Et pour les trois langues que nous allons proposer dans la plateforme d'enseignement, nous avons deux formateurs. Donc deux formateurs pour la langue arabe, deux formateurs pour la langue française et deux formateurs pour la langue anglaise. Nous avons également une équipe technique qui est composée d'un ingénieur pédagogique, mais aussi d'un technicien. En outre, nous avons un responsable financier, un responsable de la communication, mais aussi un membre de la cellule qualité. Voilà donc ce que je peux vous dire au sujet du projet Elon, qui est à sa deuxième année et qui va se terminer, si tout va bien, dans 12 mois. Merci de votre attention. Notre mission est de travailler sur le plan de management des risques et des conflits. Dans le cadre de ce projet, nous avons bénéficié d'une formation en management des risques et conflits. Donc une formation qui s'est déroulée en ligne vu la conjoncture actuelle. Cette formation que nous avons suivie sera sans aucun doute d'une grande utilité pour accomplir la mission qui nous a été attribuée dans le cadre du projet Elan. Et pour conclure, je souhaite un grand succès au projet Elan qui puisse prendre de l'élan et afin d'aboutir à une formation de qualité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.